Brigitte Macron est venue apporter de l'élégance et de l'enthousiasme à l'émission Symphonie pour la vie, spéciale pièce jaune, diffusée sur France 3, ce 4 février 2022. La présidente de la Fondation des Hôpitaux a chaleureusement applaudi la myriade d'artistes présents ce soir-là, dont une certaine Anne Oluenne Leroy, une soirée tout feu tout flamme, mais pour la bonne cause. Ce vendredi 4 février 2022, les téléspectateurs en prendront plat les mirettes face à la troisième édition de l'émission Symphonie pour la vie, spéciale pièce jaune, diffusée sur France 3. Présentée par Faustine Bollaire, parrainée par Didier Deschamps, ce grand show d'exception a été tourné, il y a quelques semaines et a réuni, sur la piste des Folies grusses de Paris, une multitude de talents. Comme le public le découvrira devant son petit écran le 4 février, Brigitte Macron, la première dame et présidente de la Fondation des Hôpitaux, a chaleureusement applaudi Nolwenn Leroy, Florent Pagny, Daniel Auteuil, Nicolas Sirky, le duo Fambach d'Oriane Ludwig, le fils d'Ariane Seguillon, et César de Rumel de Teck, Pascal Obispot, Gautier Capuçon, Karine Dehaix, Laurent Nahouri, Luc Borsarello, Nicolas Dautrecourt, Nemanja Radulovic, dont Giovanni, Laurent Nahouri et deux membres de la famille Grusse, Firmin, Svetlana, Venitia, Firmin, et Célestine. La compagnie Grusse est une merveilleuse histoire de famille de trois générations d'artistes équestres, aériens, et musiciens, à jamais saltimbanque, et résolument tournés vers l'avenir. Ce cadre magique sera, bien sûr, l'occasion de rappeler que l'opération Pièce Jaune existe depuis 30 ans, pour améliorer la vie quotidienne des enfants, des adolescents et des jeunes adultes hospitalisés. A travers cette opération, la Fondation des Hôpitaux subventionne chaque année de nombreux projets dans les hôpitaux publics français. C'est pourquoi les artistes présents durant le show feront des appels aux dons, à l'antenne, en espérant récolter un maximum d'argent. Les dons peuvent dehors, et déjà être faits en cliquant ici. Grâce aux ventes de son album Souvenir, Gauthier Capuisson a bien fait démarrer la dite cagnotte en récoltant plus de 100 000 euros. La suite des versements, dès le 4 février 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada